Nous avons donc ce qu'on appelle le cycle cellulaire. D'aura le cycle cellulaire. Donc le cycle cellulaire, en général, il a besoin de deux phases. D'aura la vie de la cellulaire. Le cycle cellulaire. Il a besoin de deux phases. Comment on a besoin de la phase? La duplication de l'écran. Là, en général, la cellulaire est toujours un H. C'est très bien. Soit on l'interphase ou bien on mettoz. Donc le cycle cellulaire, c'est quoi? C'est l'interphase plus la mittoz. D'aura l'chalawie. D'aura de la vie de l'chalier. Il y a toujours une interface et il y a toujours une méthode. Donc, il a besoin d'interphase. Il a besoin d'interphase. Dans ce cas, l'interphase est constituée par combien de phases? Les autres? Trois phases. Trois phases. Les humains? Première phase de croissance, la phase de synthèse, la deuxième phase de croissance. Très bien. Première phase de croissance, c'est ce qu'on appelle G1. La phase de synthèse, S. Et la deuxième phase de croissance, les IHG2. Très bien. La mittoz, elle est constituée de quatre phases. Prophase, métaphase, anaphase, telophase. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Donc, il y a une phase de synthèse, c'est ce qu'on appelle la première phase de croissance. Les trois phases, ce sont des interfaces, ce sont des phases de l'interphase, ce sont des phases de l'interphase au cours de laquelle la cellule, elle se prépare à la mittoz. Elle se prépare à la mittoz. Et la première phase, c'est ce qu'on appelle la prophase, métaphase, anaphase, telophase. C'est ce qu'on appelle la phase de la mittoz. Alors, on va voir la spédie des chromosomes, la spédie des filaments nucléaires au cours d'un cycle cellulaire, en général. On va faire un seul filament, on va faire GA. On va faire un exemple, c'est la première phase de croissance, c'est la première phase de croissance, c'est-ce que c'est la deuxième phase de croissance. C'est-ce que c'est une phase de croissance, c'est ce qu'on appelle. C'est-ce que c'est sans��� Ce qu'on appelle la duplication, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Ce qu'on appelle laüpaire duplier de la durée, c'est ce qu'on appelle la directive de croissance vers un filaments nucléaire. pour les filaments, il y a deux filaments. Pour les filaments, on va avoir 2 filaments. Dans l'invite, dans les filaments, ils ont un filaments. C'est-à-dire qu'il y a un filaments. C'est-à-dire qu'il y a 4, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 10, il y a 20, il y a 30, il y a 4, il y a 2 cellules qui sont identiques. C'est-à-dire qu'il y a 1 filaments. Le nombre, la composition, etc. Les filaments sont identiques. Pour les filaments, pour les filaments, on va travailler avec un filaments. Pour les filaments, on va travailler avec un filaments. On va voir toutes les filaments. Donc, qu'est-à-dire qu'il y a un filaments ? Dans la première phase de croissance, il y a un y a un filaments. Mais il y a un filaments. dis-à-dire qu'il y a un filaments, il y a un filaments. Les filaments, c'est-à-dire qu'il y a un filaments. Il y a des filaments fains. C'est le cas de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Dans la phase S, chaque filament se duplique, donc c'est la duplication des filaments, la phase de synthèse, la phase de synthèse, la synthèse, la duplication, donc les filaments se dédoublent, donc ils deviennent doubles. La phase G2, la phase G2, c'est un filament double, donc ce sont des filaments fins mais doubles. J'ai deux filaments liés au niveau de la synthèse, j'ai deux filaments fins liés au niveau de la synthèse, j'ai deux filaments fins liés au niveau de la synthèse. La phase G2, c'est un filament double, c'est un filament double, c'est un filament double. La duplication. Très bien, nous remerons le profase. La phase G2, c'est un filament double, c'est un filament double. c'est quoi ce qui est le cas ? la condensation très bien, très bien la condensation est bien la spiralisation vous vous dites la spiralisation vous avez compris ? donc si vous avez compris le G1, le S, le G2 vous avez compris le nombre de filaments chaque filaments il devient double vous avez compris un filaments, deux filaments liés au niveau de son tromètre mais le profase ou le métaphase il y a un filaments mais il y a un nombre mais l'aspect ce qu'on appelle la condensation la spiralisation qui est l'épiceur les filaments deviennent IP le filaments deviennent IP dans le contexte de la métaphase qu'est-ce qu'on remarque ? qu'est-ce qu'on remarque ? très bien donc qu'est-ce qu'on a ? une condensation maximale une spiralisation une condensation maximale c'est-ce qu'il y a un filaments ? c'est-ce qu'il y a un filaments ? fait la phase G1 j'ai un filaments il y a un filaments qu'est-ce qu'est-ce qu'un filaments ? c'est-ce qu'on va voir ? c'est-ce qu'est-ce qu'un filaments ? 4 filaments c'est qu'à nous nous creons que les chromosomes pour les chromosomes, les chromosomes sont doublé la phase, qu'est-ce qui est il est en l' hostage ? la phase y'allait bien, la phase ça va s'aggraner donc c'est le clé de la phase du centre mère la separation du chromatide et la migration du chromatide c'est bon alors qu'est-ce qu'on peut marquer les chromosomes dans le corps en l'arrière C'est ce qu'on fait dans le thylophase ? Le thylophase, c'est quoi ? La décondensation Très bien, la décondensation La décondensation Chaque chromosome simple va dire quoi ? Un filament fin La décondensation Ou la cellule se divise en deux Ou la cellule quoi ? Elle se divise en deux La cellule, elle se divise en deux La cellule, elle se divise en deux Très bien L'achat que chaque cellule nous a donné Il y a un filament fin C'est identique La cellule mère C'est la cellule mère 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 L' caren, en enfin De la cellule mère La cellule mère La cellule mère Le thylophase La cellule mère La cellule mère 続腫 Elle démerger La cellule mère La cellule mère Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. La nature. La nature.